Générique Madame, Monsieur, bonsoir. La TVA sur les médicaments et l'état actuel des lieux du secteur pharmaceutique au menu de questions d'actu ce soir. Pourquoi la suppression de ces taxes telles que prévues dans le projet de loi de finances 2024 constitue une menace pour les industriels ? Ces derniers réclament une exonération similaire sur l'ensemble des achats, notamment en fourniture et autres prestations de leur activité en ce qui concerne les médicaments. De quels médicaments s'agit-il exactement ? Comment alléger le fardeau du coût pour le consommateur sans léser le producteur ? Quelles sont les marges de ce dernier et qui de celle du pharmacien ? Pourquoi au moment où la souveraineté sanitaire est érigée en priorité nationale, certains patients ne trouvent pas des médicaments en pharmacie ? Qu'est-ce que enfin le statut médicaments conseil ? Pour répondre à nos questions, quatre expertés experts sur le plateau de questions d'actu ce soir. Leïla Saint-Issi, bonsoir. Bonsoir Madame Ehsan et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, vous êtes pharmacienne et directrice exécutive de l'AFMIP, donc de la Fédération marocaine de l'industrie de l'innovation pharmaceutique. Marahpa encore une fois. Merci. J'ai également le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu une nouvelle fois, Sadia Moutaoukil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de la Fédération marocaine des pharmaciens en officine. Marahpa. Marahpa. Merci. Et nous avons aussi avec nous un troisième pharmacien, pharmacien d'officine et expert en affaires pharmaceutique, Abdelhakim Zalim. Toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci Khadija. Et nous ne le présentons plus, c'est l'incontournable du sujet des médicaments sur le plateau de questions d'actu, mais aussi avec d'autres collègues et confrères sur d'autres médias. M. de Blaise, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. C'est toujours un plaisir renouvelé. Largement partagé. Merci beaucoup. Alors messieurs, mesdames, pour commencer, si on exonère les médicaments, de quels médicaments ? Parlons-nous. Bien évidemment, on ne va pas revenir sur le pourquoi de cette initiative du gouvernement dans ce projet de loi de finances 2020. C'est pour, bien évidemment, faciliter l'accès aux médicaments. Mais de quels médicaments parlons-nous ? Si vous voulez qu'on parle exactement de ce médicament-là, il faut quand même savoir que l'exonération de la TVA, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'exonération de la TVA, il a commencé en 2000. Donc maintenant, on est arrivé à exonérer presque toutes les classes thérapeutiques qui sont utilisées dans les maladies chroniques. Donc je parle diabète, maladies cardiovasculaires, l'asthme, les anticancéreux, les produits de dialyse, les produits de sida, l'hépatite B et l'hépatite C. C'est-à-dire qu'on a exonéré presque tous les médicaments via les maladies chroniques. Ça, en termes de classe thérapeutique. Par contre, lorsque je vois actuellement sur le marché, 42% des médicaments sont à TVA zéro. C'est-à-dire qu'ils sont déjà exonérés, ce que je viens de parler. Ce qu'il reste, c'est les 58% des médicaments qui sont à 7% et qui représentent d'autres classes thérapeutiques, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les médicaments de la gastrologie, les médicaments de la psychiatrie. Et au sein de ces médicaments, il faut qu'on fasse la part des choses. C'est-à-dire quels sont les médicaments remboursables des médicaments non remboursables ? Parce que c'est là où on va savoir quel est l'impact de cette 7% de TVA sur les médicaments remboursables. Parce que les médicaments non remboursables, 7% ça ne représente rien. Le patient qui n'est pas remboursé sur un produit qui compte 50 dirhams ou la 75 dirhams, la 70 dirhams, 7% c'est rien du tout. Par contre, pour les médicaments qui sont utilisés dans les maladies chroniques, qu'il achète chaque mois, donc pendant toute sa vie, l'impact sera très significatif. Peut-être une information complémentaire, Sibley. Oui, absolument. Alors, de quoi on parle ? Aujourd'hui, les médicaments qui sont à une TVA de 7% représentent 84,5%, c'est du 85% pratiquement du marché en volume, en nombre de boîtes. Si on voit vers le chiffre d'affaires, c'est du 68,5%, c'est les médicaments dominants. Si on voit en termes de dépense des patients, la même chose, c'est 68,6%, c'est-à-dire plus des deux tiers des médicaments existants. Et c'est les médicaments, je le rappelle, qui sont de la première et la deuxième tranche de prix, autrement dit, inférieurs à 1 000 dirhams. Et c'est vrai que la plupart des médicaments qui sont impactants pour le remboursement, qui sont les médicaments plus coûteux, sont dans la tranche 3 et 4, ont été déjà exonérés en 2019. Et avant cette date, il y avait une exonération des produits de la fertilité et des antibiotiques injectables utilisés dans la méningite en 2018. Ensuite, les vaccins, c'est en 2014. Donc, il y avait des étapes. Et avant ça, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait uniquement, quand on dit maladie chronique, ce n'est pas vrai. Il n'y avait que les produits cardiovasculaires, le diabète, l'asthme, le sida, l'hépatite et les cancers. Mais des produits... Tous les cancers. Oui, oui. Par contre, des médicaments de la neurologie qui sont utilisés en long cours, les antidépresseurs, les antipsychotiques, les médicaments du glaucombe qui coûtent cher, les gouttes ne sont pas, sont toujours à 7%. Donc, c'est une mesure que nous avons demandée depuis toujours, suppression de la TVA sur médicaments, parce qu'il a un caractère indécent. On va sanctionner le patient deux fois. Il est malade et on va lui faire payer en plus sa maladie, la TVA sur sa maladie. Donc, il y a un caractère. Sachant qu'en 2014, quand le nouveau décret de fixation du prix des médicaments a été mis en place, ils ont benchmarké, ils ont fait la comparaison avec six pays pour fixer les prix des médicaments, mais ils n'ont pas benchmarké la TVA qui est restée l'une des plus élevées. À part la Turquie, tous les médicaments avaient des taux de TVA très faibles et l'Arabie Saoudite était à 0%. Donc, la demande était d'aller plutôt vers une TVA de 0%. Bien sûr, on est en train de parler de médicaments essentiels, qu'ils soient génériques au principe, on n'est pas en train de parler de compléments alimentaires qui sont aujourd'hui toujours à 20% les produits cosmétiques. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. – Non, 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 ne mélangeons pas justement les pressions. – Absolument. – C'est-à-dire, peut-être un complément d'informations sur justement ce genre de médicaments qui seront exonérés de TVA si bien évidemment ce PLF est voté tel qu'il a été présenté par l'exécutif. Et puis, nous parlons bien sûr des autres impacts. Vous, en tant que fédération des syndicats des pharmaciens, comment avez-vous accueilli cet annonce ? – Merci pour cette question. J'aimerais juste rappeler que depuis 2013, lors de la révision du projet, même lors de l'ancienne ministre de la Santé, quand elle voulait revoir les prix du médicament, on avait dénoncé que le malade soit taxé sur la santé à travers la taxe sur les médicaments. Donc, ça a toujours été une revendication de la Fédération des syndicats des pharmaciens du Maroc. Et ça a été repris aussi lors des discussions avec l'ex-ministre Loardi, même avec Anas Dukheli. À la suite de ça, il y a eu des exonérations des médicaments chers. Donc, c'est le pharmacien qui a toujours été à cette initiative, non pas les citoyens, non pas les élus politiques. Donc, pour rendre à César ce qui est à César. Parce qu'on est toujours, on est les premiers à être en contact avec les malades et on connaît leur détresse. Et puis, c'est injuste aussi qu'on soit, comme l'a dit Cibley, c'est indécent, c'est injuste qu'on soit taxé sur la maladie. Et puis, d'ailleurs, d'autres pays à côté, où ceux qui ont été retenus pour le benchmark n'avaient pas du tout le même taux qu'au Maroc. On parle de 7%, je reprends les chiffres et je confirme Dessi et Blaiche. Et le patient va gagner en chiffre d'affaires un milliard de dépenses, un milliard de dirhams, grâce à la suppression de la TVA. Les patients marocains. C'est-à-dire que les 7% sur les 68% de dépenses des patients. Et donc, c'est un gain pour le patient, pour les caisses. Maintenant, il n'y a pas que la TVA à 7%, des médicaments à 7%. Il y a aussi les dispositifs essentiels. Il y a les dispositifs médico-stériques qui sont toujours taxés à 20%. Ce n'est pas normal non plus. Donc là aussi, il faut… – C'est les seringues ? – Oui, les seringues, tout le matériel stérile pour le bloc, c'est 20%. – Elles sont remboursables. – Voilà, les stents, c'est à 20%. Stents cardiaques, pour un problème cardiaque, elle est taxée à 20%. – Ça, c'est une aberration. – 10 000 dirhams minimum, sachant qu'à un moment, ça coûtait 50 000 dirhams, alors que le prix réel ne doit pas dépasser 7 000 dirhams, jusqu'à maintenant. – Oui, il y a un problème de prix. – Il y a un problème de prix, de traçabilité, justement, de circuit qui n'est pas contrôlé. Et la loi 1704, elle est claire, c'est des dispositifs qui doivent être dispensés en pharmacie. Justement, la loi, elle est là pour protéger le patient et pour assurer la traçabilité et la maîtrise des prix et la maîtrise des dépenses de santé. Là, on est à l'aube de la généralisation de la couverture médicale. C'est un chantier qui a été initié par Sa Majesté. Sa Majesté parle de la souveraineté sanitaire et parle aussi de la réussite du chantier de la couverture sanitaire. Alors, si on ne prend pas en compte tous les paramètres, y compris les dispositifs essentiels, y compris les médicaments à 7%, Dieu merci, il y a ce projet, j'espère, qui va passer, on est pour. – Vous espérez qu'il va passer, vous n'êtes pas lésée en tant que pharmacien s'il passe ? – Sincèrement, sincèrement. – Bah oui. – Oui, parce que les pharmaciens de moins de 1 million de dirhams, ils vont être lésés, il y avait une petite compensation à travers la TVA. Donc, il y avait une petite compensation pour ces petites pharmacies qui ne dépassent pas en moyenne 5 000 dirhams par mois. Quand je vois les enseignants, et je les salue pour leur combat, qui dénoncent un salaire de 4 800 dirhams, un docteur en pharmacie aussi, pour les deux tiers peut-être, ils n'ont pas plus que 5 000 dirhams par mois. C'est injuste pour un professionnel de santé, quand tu vois tous les services qui rendent aux patients, et ne serait-ce que pendant la période Covid, personne n'a reconnu cet effort, à part un courrier. – Mais si, on l'a fait dans cette émission. – Les journalistes, je ne parle pas des médias, bien sûr, je ne vous en remercierai jamais assez, mais je parle des politiques. Alors, on n'a jamais fait honneur ni à l'infirmier, ni aux pharmaciens suite à cette crise. Donc, je salue tous les professionnels de santé, mais c'est injuste qu'on exclue des gens qui ont été là pour soutenir les patients et qu'il faut aussi un espace de santé primordial, de proximité géographique, menacer à chaque fois qu'il y a une mesure en faveur du citoyen, qu'on encourage, qu'on réclame. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit de la poche des professionnels de santé dans tout le secteur. – Alors, des professionnels de santé, mais vous encouragez et vous dites que cette loi, ou en tout cas cette disposition du PLF, doit passer, puisque c'est normal, bien sûr. – Tout à fait, on ne peut pas être contre, parce que c'est injuste. – Les patients, bien évidemment. Alors, les industriels, ils ne sont pas contre, Mme Sentissi. Vous les représentez un peu sur ce plateau. Bien évidemment, vous êtes aussi pharmacienne, mais là, je vous interpelle en tant que représentante des industriels, en tant que directrice exécutive de cette fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique, la FMI. Vous n'êtes pas contre, mais il y a mais. – Tout à fait, alors cette disposition, nous la saluons, nous l'avons applaudie, parce qu'elle a été, comme ça a été dit auparavant, réclamée depuis des années, pour qu'elle ne fasse plus partie du prix de vente du médicament. Maintenant, la disposition, telle qu'elle a été proposée dans ce projet de loi, nous dérange dans la suite de la proposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut exonérer le médicament de la TVA. C'est un choix que nous saluons, je le redis, mais on voudrait garder la déductibilité comme ça a été avant. Je voudrais juste rappeler que la TVA est un impôt qui doit être neutre, et dans la loi cadre de la fiscalité, cette TVA en doit avoir la neutralité de la TVA. Donc aujourd'hui, cette disposition, elle vient exonérer le médicament, elle vient exonérer les intrants chimiques et les emballages non récupérables. Sauf que ce qui entre dans la fabrication d'un médicament dépasse largement ces deux intrants. On a des ratios ? Ce sont des intrants. Oui, oui. Quelle est le ratio de ces intrants dans le coût global de la fabrication d'un médicament ? Peut-être par exemple si le médicament coûte 100 dirhams. Alors, ces intrants... Comme ça, on explique bien aux téléspectateurs. Tout à fait. Le médicament, je l'achète moi à 100 dirhams à la pharmacie. Oui. Donc avec cette exonération de la TVA, je devrais l'acheter à 93. Oui. Tout à fait. Alors sur les 93 dirhams, que représentent les intrants ? Alors, les intrants qui ont été exonérés dans le PLF 2024 représentent entre 35 et 40% du coût de production du médicament. parce qu'aujourd'hui, et vous le savez très bien, je n'apprends rien de nouveau, l'industrie pharmaceutique est une profession très réglementée, très stricte et il y a des exigences aussi bien réglementaires que des exigences de qualité pour atteindre un standard qu'aujourd'hui, on est fier de notre industrie pharmaceutique marocaine qui a atteint un standard qu'on qualifie de zone Europe. Il y a tout l'investissement dans la qualité. Tous les laboratoires aujourd'hui sont tenus d'avoir un laboratoire de contrôle. Dans ce laboratoire de contrôle, avant de mettre le médicament sur le marché et au-delà des contrôles qui vont être effectués par nos autorités de tutelle, il y a des contrôles dans chaque laboratoire de chaque médicament fabriqué. Et dans ce laboratoire de contrôle, il y a un matériel de laboratoire, il y a des réactifs, il y a de l'expertise. On peut ramener des experts pour justement accompagner dans ces contrôles. Et tout ça, c'est acheté à 20%. L'énergie aujourd'hui pour fabriquer est une énergie qui est taxée également, d'ailleurs qui va augmenter dans le PLF, donc qui va être taxée je pense à 14%, alors qu'elle était à 10%. Elle va passer peut-être même à 20%, donc elle est taxée. Aujourd'hui, le transport est taxé à 20%. Le façonnage entre laboratoires, et ça c'est quelque chose de très important pour notre industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, des laboratoires ont été conçus et qui dépassent, ils ne sont pas encore à 100% de leur capacité de production. Et des confrères peuvent façonner l'un pour l'autre des médicaments. Et ce façonnage, il est facturé à 20%. Donc comment voulez-vous aujourd'hui qu'on ait un médicament sur lequel on a des intrants exonérés à hauteur de 40% maximum, dans certains cas ça peut être 32-35%, et tout le reste va être taxé à 20% et on n'aura pas le droit à la déductibilité. Nous ce qu'on demande, c'est qu'avant il y avait bien des médicaments qui étaient exonérés à 0%. Aujourd'hui, et on avait la déductibilité. Donc aujourd'hui, on demande à ce que les choses restent telles qu'elles étaient. On exonère bien sûr tous les médicaments à 0% et on a le droit à la déductibilité. On a fait une étude sur les pays du benchmark, du décret de prix, qui sont l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, la Turquie et l'Arabie saoudite. Dans tous ces pays, la TVA est de 0 à 10%. Il n'y a que l'Arabie saoudite qui a la TVA à 0%. Dans tous ces pays, les médicaments gardent dans leurs lois de finances, dans leurs pratiques quotidiennes, le droit à déduction. Même en Arabie saoudite où la TVA est de 0%, les industriels ont la possibilité de déduire cette TVA. Donc c'est tout ce qu'on demande. Ce n'est pas quelque chose de… On n'est pas contre… Qu'est-ce qui risque d'arriver si ce PLF passe dans l'État ? Alors, si ce PLF passe dans l'État et on espère que l'exonération du médicament passe, c'est-à-dire juste d'amender la disposition de la déductibilité… Si cet amendement n'existe pas encore, certainement il va être discuté au Parlement… C'est vraiment une… on va encore encourager les produits importés, les médicaments importés parce qu'aujourd'hui… Qui représentent aujourd'hui… Pratiquement 54% en valeur. La fabrication locale représente 55% en valeur contre 45% de l'importation. Tout à fait. Donc on va… les industriels risquent de s'orienter davantage pour les importations des médicaments et ça on va revivre… Comment un industriel importerait-il du médicament s'il a déjà investi pour la production ? Eh bien, s'il ne peut plus être compétitif, je peux vous dire que ça va freiner les investissements. Aujourd'hui, quand on voit les investissements massifs qui sont faits par les producteurs locaux, même pendant la Covid et après, aujourd'hui les producteurs locaux investissent énormément dans l'outil industriel. La commission du nouveau modèle de développement avait même préconisé qu'il y ait des incitations pour la recherche et le développement. Est-ce que vous pensez… Finalement, le marché local, les industriels, on compte une cinquantaine d'établissements pharmaceutiques et industriels à ce jour, Madame Sintissi, que représente réellement le marché local ? Il est très petit ce marché marocain. Il est très petit et justement… Alors vraiment, est-ce que ce marché finalement, il vous permet, en tant qu'industriel, je finis ma question, est-ce qu'il vous permet d'amortir vos investissements où on doit se diriger vers d'autres marchés pour justement, pour la quantité finalement ? Eh bien, il permet d'amortir les investissements, mais sur plusieurs années. D'ailleurs, si ce PLF passait dans l'État, les producteurs qui ont un leasing, au 31 décembre, ils vont payer une mensualité avec TVA 20% qu'ils vont pouvoir récupérer, au 31 janvier, ils vont payer une mensualité d'un leasing avec TVA qu'ils ne pourront plus récupérer. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui a bâti son business plan et son leasing sur la base d'une récupération de TVA, du jour au lendemain, il va devoir continuer à payer des mensualités de leasing sans pouvoir récupérer la TVA ? C'est vous dire le poids qu'elle va représenter pour ses producteurs locaux. Et c'est un coup dur pour l'investissement. Aujourd'hui, on fait tout pour rendre le Maroc attractif au niveau investissement. On veut investir dans la recherche et développement. On veut investir dans la biotech. Tous ces investissements, d'abord, coûtent très cher. D'accord, il y a l'exonération de l'investissement, mais il faut présenter des dossiers, il faut que ce soit au-dessus de 50 millions de dirhams. Mais l'investissement quotidien de tous les jours, quand on juste changeait une pièce d'une machine qui peut être défaillante, ça peut coûter même 2 millions de dirhams, 3 millions de dirhams, et on ne va pas présenter un dossier d'investissement pour cette pièce manquante. Donc vous voyez, c'est quand même, il y a aujourd'hui beaucoup d'enjeux pour l'industrie pharmaceutique locale si le PLF passait en l'état. Et nous avons d'ailleurs contacté les parlementaires, nous avons contacté notre confédération, la CGM, on les a bien sensibilisés, ils ont bien compris. Donc c'est la non-déductibilité de la TVA qui est aujourd'hui en question et qui vous pose problème. C'est plus qu'une gêne, là. C'est une problématique pour vous. Ça pose vraiment un gros problème. – Par rapport à la question sur les 100 dirhams, donc finalement, qui gagne quoi ? Professeur Zaheline. – Qui gagne quoi qui gagne ? C'est-à-dire, nous, dans le contexte global, comme a expliqué Leïla, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est le patient marocain. Et ce patient marocain, il a à gagner avec une industrie locale. Ce n'est pas avec les médicaments importés. – Même s'ils sont plus compétitifs ? – La compétitivité, c'est relatif. Mais gardons notre outil industriel. Parce que, je vous dis une chose. – Mais parce que, non, gardons notre outil industriel. Il faut le protéger. – Il faut arrêter encore une fois sur cette importation. Si on importe, on va payer des droits de douane. – Oui, mais les droits de douane, c'est 2 et demi. – Et ça reste quand même compétitif. – Non, on paie les droits de douane liés à des accords. Donc les droits de douane sont bien fixés. Donc le problème qui s'oppose, on a une industrie pharmaceutique qui investit la recherche, le développement. On est arrivé à un niveau que d'autres pays n'arrivent pas. Mais si on ne le protège pas, ça posera un problème. C'est-à-dire, la balance, même la balance économique, va être vers l'importer plus que le fabriquer. – On va revenir en fait à… – Oui, à des années. – Il y a quelques décennies où, effectivement, c'était mieux d'importer que de fabriquer. – Ce qui est très important que nous vivons avec les produits importés, ce sont les ruptures de stock. Si on n'encourage pas la fabrication locale qui permet d'avoir une souveraineté des médicaments, on va vers des pénuries qui vont être d'une manière chronique. – Nous allons y arriver, des pénuries. Mais juste avant, elle est avec les 93 dirhams, quelle est la marge d'un industriel ? – C'est un calcul très simple. Si vous prenez les 93, si vous prenez les 93 maintenant actuellement, vous avez une marge de 34%, je dis 34% de marge brute. – C'est 55 dirhams plus ou moins. – 34% de marge brute, il y a le pharmacien d'officine. Donc, il faut enlever les impôts, la CNSS, les charges sociales et tout ça. – Le net, oui. – D'accord, ça va rester le net dans le 10. Vous avez les 11% d'un délégorceur. – Donc, 9 dirhams. – 9 dirhams pour le pharmacien. – 9 dirhams, vous avez les 11% d'un délégorceur. Et le reste, c'est le prix fabricant hors-taxe. D'accord, c'est ça le calcul, le prix. Et ce prix fabricant hors-taxe inclut les entrants, inclut l'invécissement dans le recherche, dans le développement, dans tout, dans l'amortissement, dans tout ça. Donc, est-ce que ce prix fabricant hors-taxe jusqu'au 93, vraiment, si on ne fait pas la déduction de la TVA, donc automatiquement, ça ne va rester rien. Automatiquement, un industriel va faire le calcul, il va dire, c'est mieux que j'importe ce produit, que je le fabrique localement. – Parce qu'aujourd'hui, Mme Ehsan, ce qu'il faudrait aussi noter, c'est que quand on fait le benchmark pour le prix, on nous benchmark avec des pays dont la consommation des médicaments n'est pas la même que celle au Maroc. Aujourd'hui, on ne peut même pas avoir des économies d'échelle. Nous n'avons pas un marché très extraordinaire. – C'est ça que je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment… – Oui, aujourd'hui, je pense que c'est comme une industrie pharmaceutique de plus de 70 ans pratiquement, qui est arrivée, qui a su grandir, qui a atteint une maturité, qui se dirige aujourd'hui vers l'innovation, qui se dirige vers la biotech, vers les biosimilaires, et qui a quand même montré toute sa résilience pendant le Covid. Et tout le monde avait applaudi quand même les efforts qui ont été ceux des producteurs locaux, qui ont su sécuriser les stocks, qui ont su sécuriser même les matières premières, les approvisionnements, parce qu'il y avait vraiment un problème. Et on l'a bien vu, ne parlons pas des produits finis importés, parce que là, c'était carrément le quota et les ratios. Et là, on risque de se diriger vers ça. Aujourd'hui, oui, on peut trouver des produits importés moins chers que ce que nous fabriquons, mais nous n'avons d'abord aucune garantie sur la qualité, parce qu'ils sont fabriqués sur une grande échelle. Donc forcément, une machine ou un laboratoire qui va fabriquer un million de comprimés n'est pas comme un laboratoire qui va fabriquer 100 000 comprimés. Il y a certains prix qui ne sont pas compressibles quand il s'agit d'économie d'échelle. Et aujourd'hui, on va être confrontés à un moment peut-être à avoir un produit importé un peu moins cher, mais sans la sécurité d'approvisionnement. Et ça, je crois qu'on a passé des années à travailler sur cette souveraineté. On s'est rendu compte pendant le Covid de l'importance de cette industrie pharmaceutique, de son importance stratégique. Et aujourd'hui, on ne comprend pas cette politique, en tout cas cette proposition de loi de finances qui n'encourage pas l'outil industriel. Parce que même aujourd'hui, et on le voit, même ce qui est généré de cette production, il est réinvesti. Réinvesti, d'accord. Donc c'est très important. Alors, juste pour aussi information, 76% des industriels sont marocains. Les multinationales représentent quelque chose comme 24%. Et les fabricants nationaux s'acquittent de 650 millions de dirhams d'impôts annuellement. C'est selon les derniers chiffres. Beaucoup plus. Selon les derniers chiffres. D'accord. Selon les derniers chiffres, pour un chiffre d'affaires de près de 13 milliards de dirhams. Peut-être qu'il y a d'autres chiffres, Madame Sinti ? Parce que, alors là, c'est le chiffre du marché privé. Le chiffre global, il avoisine à peu près les 17 milliards, puisqu'il y a l'export. Non, il y a l'export, il y a les multinationales. Il y a l'export, il y a les marchés publics. Et les marchés publics et tout ce qui passe également au niveau des cliniques. Donc c'est vraiment un ciblage. Je vous vois depuis tout à l'heure, vous avez envie de réagir. Je vous laisse. Absolument, absolument. Revenez-vous, oui. La mesure, elle est injuste, dans la mesure où on ne va pas permettre à quelqu'un de récupérer une... Il y a un crédit TVA qui se crée. C'est ça. Il faut bien, on crée un goulot d'étranglement au niveau des industriels et au niveau de la distribution. Parce qu'eux aussi, ils achètent tous les services à 20%, ils vendent à 0%. Les deux sont impactés. Mais plus grave que ça, le fait de ne pas permettre, le fait que les investissements ne soient pas déductibles, si vous voulez la TVA sur les investissements, c'est quelque chose de très grave. Je rappelle que Sa Majesté, que Dieu l'assiste dans plusieurs de ses discours de ces dernières années, a beaucoup insisté sur la souveraineté sanitaire. Et la souveraineté sanitaire, c'est quoi ? C'est la capacité d'un pays de garantir la santé de ses citoyens. – Mais oui, mais comme par exemple ce qui s'est passé pour le Doliprane en France, ils ont eu des ruptures de Doliprane au Canada aussi, et parce qu'ils ne fabriquent pas. – Absolument, et ils sont en train de se mordre les doigts pour avoir fait ce modèle de délocalisation et tout ça. – Le Maroc s'en est bien tiré dans le Covid. – Donc vous pensez que si, effectivement, cette non-déductibilité de la TVA n'est pas à l'ordre du jour pour le projet de loi de finances 2023, il y a des risques sur la souveraineté sanitaire. – La souveraineté, absolument, absolument. Parce que déjà, nous voyons un certain nombre de mesures prises ces dernières années qui vont à l'encontre du discours politique affiché, de souveraineté, d'encourager la fabrication locale, etc. – Des exemples concrets, Siléch. – Écoutez, je vais vous donner deux exemples. Premièrement, il y a la marge importateur des 10% qui a été accordée d'une manière indue, alors que c'est une marge commerciale qui devait être transférée. – Qu'est-ce que ça… – Alors, avant 2014, l'importateur local et ses relations avec l'exportateur à l'étranger, pour un produit qui coûtait là-bas 110 dirhams, il va lui transférer à 90 dirhams pour lui permettre de reconstituer sa marge de 20%. Et lui, il va vendre à 110 dirhams prix fabricant hors-taxe, lequel sert de calcul pour le prix final. Et on a supprimé ce transfert. l'importateur local, il récupère le médicament à 100 dirhams et on va lui rajouter sur ce PFHT 10% sur tout produit importateur. Qui va le payer ? C'est le patient et c'est l'assurance maladie. – C'est les caisses. – Et les caisses. – Et les caisses, surtout les caisses. – Oui, les caisses et l'assurance maladie. – On parle de généralisation de la protection, parce que finalement, le patient, il ne va plus rien payer. – Non, si, si, le patient, les caisses 70 à 80% et le reste pour les patients, c'est un problème. – C'est concurrentiel. Il a été, dans le conseil de concurrence, il a attiré l'attention sur ce point-là. – Absolument. – Mais rien n'est fait. – Il y a ça. Il n'y a même pas deux mois, il y a eu une mesure de réduction des droits d'importation pour les importateurs, qui passe de 17,5% et de 40% à 2,5%, sachant que ça n'aura aucun impact sur le prix, puisque le prix est fixé par benchmark. Donc c'est un cadeau inutile qui ne va profiter ni aux caisses, ni aux patients. C'est un cadeau apporté aux importateurs. – Mais aux importateurs, qui sont ces importateurs ? Ils sont combien aujourd'hui sur le marché ? – Peu importe, mais ils totalisent la moitié des médicaments commerciaux. – Moi, je ne parle pas aux produits importés, aux médicaments importés, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les fabricants peuvent également importer. Nous, on ne défend pas les fabricants locaux contre les importateurs. On défend la fabrication locale, le médicament fabriqué localement, le médicament made in Morocco versus le médicament importé. – Très bien. – Même s'il s'agit du même laboratoire qui peuvent et fabriquer et importer, mais on voudrait encourager davantage la fabrication locale que l'importation, parce que c'est le seul gage de notre sécurité sanitaire et notre indépendance thérapeutique. – Indépendance thérapeutique. En parlant d'indépendance thérapeutique, oui, Mme Moussaoukil, et je veux vraiment vous interpeller sur les ruptures des stocks de certains médicaments, puisqu'on en parle, de souveraineté. – D'accord, c'est juste pour rebondir ce qui a été dit. – Bien évidemment, oui. – J'ai bien précisé quand j'ai intervenu que toutes les marches en faveur de l'accès aux médicaments et aux soins doivent être tout en préservant les différents acteurs qui interviennent dans tout le système. Nous avons une industrie nationale qui existe depuis des années, qui a réalisé ce qu'elle a réalisé en matière de compétences, de qualité. Nous avons un circuit de distribution performant et nous avons un maillage de pharmaciens d'officine dans tout le territoire. Quand nous manquons gravement de médecins et d'infirmiers, nous avons les pharmaciens partout. Donc, toute mesure qui risque de mettre en péril tout ce système ne va pas dans le sens de la souveraineté sanitaire, ne va pas dans le sens de la réussite, parce que sa majesté, il n'a pas instauré la couverture médicale généralisée, il a dit réussir, réussir la couverture avec toutes les démarches qui sont faites par-ci ou par-là d'une façon anarchique, je m'excuse du terme, et tous les politiques qui viennent, qui bafouent ce qui a été fait avant ou qui ne prennent pas de leçons de ce qui a été, des erreurs qu'ils ont faites avant et ont refait peut-être les mêmes erreurs, même d'autres plus graves. Donc, ça ne va pas permettre de réussir la refonte du système sanitaire, ni la souveraineté sanitaire, quand on fragilise l'officinale grâce à toutes ces baisses de prix, on n'est pas contre, mais en contrepartie, depuis 2013, il était question de faire des mesures de compensation pour les officinants, pour leur survie économique. Le pharmacien, il a toujours été là, il a toujours répondu présent pour servir le citoyen, mais en contrepartie, il a toujours été négligé. Nous avons une progression de pharmacie d'officine, j'ai regardé les chiffres avant de venir, de 2016 à 2023, une progression d'installation de 460 pharmacies par an, sachant que nous savons ce que l'état du secteur et ce qu'il peut apporter. Parce que pour réussir la conversion médicale généralisée, il ne suffit pas seulement de penser budget, il faut aussi penser quelles mesures prendre préventives pour pouvoir faire des économies, dont la prévention, la vaccination, la promotion de la vaccination au niveau des officines, le dépistage, toutes les missions qu'on peut accorder aux pharmaciens, quelque chose qui a été faite dans les pays les plus développés, la France, le Canada, la Suisse, et au Maroc, on s'oppose encore à ces démarches qui sont faites tous les jours dans les officines, mais qui ne sont pas reconnues, ou qui sont faites de façon illégale. Qui sont faites d'une façon illégale. Pourquoi on s'oppose à toutes mesures qui vont dans le sens du citoyen ? Toutes les mesures qui vont permettre l'accès aux médicaments, oui, on est pour parce que ça va, j'espère, avec la généralisation de la couverture médicale, quoique je suis sceptique, faire augmenter le volume de vente. On est passé de 400. On est passé de 413 dirhams en 2013 à 568 dirhams et encore 568 dirhams parce que nous avons des miettes, des produits chers qui arrivent en officine, dans quelques officines. C'est comptabilisé. Je parle sous le contrôle du spécialiste des chiffres pharmaceutiques. Donc, on n'a pas eu une vraie augmentation qui pourrait compenser quand même le manque à gagner et qui fragilise un secteur essentiel. On parle de souveraineté sanitaire. Je reviens sur la crise Covid, c'est grâce à l'industrie pharmaceutique, c'est grâce aux pharmaciens d'officier, c'est grâce à la distribution que les patients, contrairement à la France et d'autres pays plus développés, n'ont pas manqué de médicaments. Nous avons eu les génériques, nous avons eu tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à cette crise sanitaire. Donc, un peu de reconnaissance et un peu de bon sens aussi pour préserver cet acquis. Donc, c'est un appel que je fais aux décideurs politiques. Il faut faire attention parce que là, quand je vois les chiffres qu'annonce l'industrie, ça fait peur si l'industrie pharmaceutique disparaît. Ça fait peur si elle est frappée. Non, non, non. Non, non, non. Madame, c'est OK. Attendez, attendez. J'exagère peut-être. Beaucoup. S'ils sont en difficulté. S'ils sont en difficulté. Normalement, on doit développer ce qu'on a et non pas régresser. Je sais qu'ils étaient à 80% de production nationale à un moment. Maintenant, ils sont à 50% peut-être. – 55. – Sachant qu'ils peuvent produire beaucoup plus. Je ne les défends pas. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je n'ai qu'une petite officine. Je parle en tant que citoyenne. – Non, non, vous parlez en tant que citoyenne et en tant que représentant des pharmaciens. – Voilà. Donc, les pharmaciens d'officine aussi, quand on les fragilise par des mesures qui ne sont pas calculées et sans aucune étude d'impact sur leur avenir, ce n'est pas dans l'intérêt du citoyen marocain. Le citoyen marocain, il a besoin de sortir de sa maison à 5 minutes, il a sa pharmacie. – Parce qu'en fait, le pharmacien, ce que vous dites juste pour résumer, pour qu'on passe à autre chose, Mme Moussaoukil, c'est que le pharmacien est lésé une fois qu'un chaînon de toute la chaîne de production, en tout cas de distribution, est fragilisé. – Et quand on fragilise le pharmacien, on fragilise le grossiste, enfin, je fragilise aussi le... Ça se réparcute sur tout le monde. Sur tout le monde. Parce que quand le pharmacien est en crise, ça devient quelqu'un d'insouvelable et c'est le grossiste qui va en partir et c'est l'industrie. Donc, il faut équilibrer cet accès géographique, cet accès de professionnel santé. – Ça n'a rien à voir avec notre sujet aujourd'hui qui est la TVA. – La TVA, elle... – Non, mais puisque vous me parlez justement de 450 pharmacies ouvertes par an. – Non, mais vous avez parlé des ruptures. – Ah, des ruptures. – Les ruptures aussi, c'est... – Oui, justement, vous n'avez pas répondu à ma question sur les ruptures. – Est-ce que la rupture, est-ce que les ruptures... – Est-ce que je peux revenir sur le point ? – S'il vous plaît, je termine. Pour les ruptures, il y a eu les problèmes de baisse non réfléchie de tous les médicaments et le benchmark qui a été appliqué... – Baisse des prix. – Baisse des prix. – Qui a été appliqué d'une façon incohérente parce que même les médicaments qui coûtent moins cher ailleurs, au Maroc par rapport à l'étranger, on les maintient au prix le plus bas. Donc, c'est normal qu'ils commencent à disparaître. C'est normal parce que... – Mais il y a des médicaments qui ne sont pas... – C'est la loi du marché qui fonctionne. Donc, il faut préserver aussi ces médicaments. Il faut les médicaments chers qui sont exonérés d'impôts et que le pharmacien doit avoir dans sa pharmacie. Le stock, ça coûte. Qui doit le payer sur la formation ? C'est l'État, grâce à des incitations fiscales. Tout ça, c'est des mesures auxquelles il faut réfléchir pour préserver le secteur et pour permettre l'accès géographique et réussir la couverture générale. – Baisse des prix, impact, juste par équité. Si vous le permettez, Mme Sinti, si je suis... J'aime quand même respecter l'équité de tant de paroles et ne lisez personne puisqu'on parle d'équité et fiscale, en l'occurrence, à ce qui concerne ce sujet de TVA. Si vous allez, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais je reste quand même interpellée, en tant que journaliste, par des patients qui ne trouvent pas leurs besoins vitaux dans les officines de notre pays. pourquoi ? Je ne parle pas que du Lévothyrox. – Oui, d'accord. – D'autres médicaments qui sont vraiment tout aussi vital et vitaux que le Lévothyrox. – D'accord. Si le problème, c'est que depuis le nouveau système de fixation de prix... – Donc c'est une question à cause de la baisse des prix. – À cause de la baisse des prix. Pourquoi ? C'est très simple. Globalement, on a fait un benchmark, on a benchmarké ce qu'on veut, mais on n'a pas benchmarké la globalité du système. Donc on a benchmarké seulement le prix le plus bas, fabriquant hors-taxe, pas de TVA, pas de volume, pas d'accès. Donc lorsqu'on assiste presque depuis 2014 à des baisses de prix, ces baisses de prix, ça impacte la rentabilité du produit. D'accord. Automatiquement, un produit qui n'est plus rentable, aucun industriel ne va le mettre sur le marché. Ça c'est un... – Vous confirmez, Mme St-Chissi ? – Aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, il y a des médicaments commercialisés sur le marché marocain qui sont en dessous du prix de production, mais parce que les producteurs locaux, ou même des fois, quand il s'agit de produits importés, sont animés quand même d'une mission de santé publique et d'une notion de citoyenneté et de solidarité vis-à-vis du passion marocain. – D'accord, d'accord. Ça, il y a un problème. Le deuxième problème, tant qu'on n'encourage pas une fabrication locale de certains molécules qu'on continue à importer automatiquement, vu que nous sommes dans un marché mondial, le Maroc, il fait partie des pays, donc il a un quota. Donc il a un quota qui est imposé par le laboratoire à l'échelle internationale et cet quota-là, automatiquement, un certain fois, vu la pression qu'on a sur le produit, le produit tombe en rupture de stock. Ça, c'est un autre problème. L'autre problème, c'est qu'il faut savoir que lorsqu'on baisse un prix, d'un médicament d'un prix, automatiquement, je parle sous ma responsabilité, comme quoi, pendant, l'industriel veut éviter qu'il y aura deux prix en même temps pendant sur le marché. Donc ils essaient de laisser le stock y couler jusqu'à épuisement avec l'ancien prix avant de mettre le prix, le deuxième prix sur le marché. Parce qu'au niveau du texte de loi, il lui donne deux mois pour appliquer la nouvelle baisse de prix. Donc le système de baisse de prix, à certains moments, on doit accepter pendant la baisse de prix comme quoi les deux prix peuvent exister. Parce qu'on a presque 12 000 pharmaciens d'officine, la rotation est l'escalée, donc il faut laisser ces produits-là sur le marché avec le nouveau prix. Donc la majorité des industriels essaie de ne pas avoir les deux prix en même temps parce qu'un patient va venir aujourd'hui acheter un médicament avec un prix, le lendemain avec un prix. Donc s'il vient dans une autre pharmacie qui a l'ancien stock avec le prix, il lui a dit, ah j'ai acheté avec un prix très bas alors que l'autre pharmacien, il a le produit qui est en stock. Donc soit qu'on fasse une vraie révision du système de fixation de prix qui va être dans le sens d'encourager les médicaments qui sont à petit prix pour avoir un seuil de rentabilité pour éviter les ruptures de stock, encourager la fabrication locale de ces produits-là, ça c'est un élément qui est très important, c'est comme ça qu'on peut éviter les ruptures de stock, sauf que certains produits seront toujours en rupture de stock parce que c'est question à l'échelle internationale, question de quotas, question des besoins, donc ça c'est un autre aspect. Madame Saint-Issy. Il n'y a pas que cette histoire de prix, moi je pense parce que les ruptures de stock aujourd'hui, on les constate d'abord en très grande majorité dans les produits importés. Parmi ces produits importés, c'est des produits quand même, si on prend le levothyrox, de fabrication très complexe. C'est de l'ordre de microgrammes, enfin c'est vraiment, et donc c'est une fabrication très complexe dans le monde, il y a deux sites qui fabriquent le levothyrox. Donc quand il y a des tensions de stock et d'approvisionnement, c'est à l'échelle mondiale. Et le Maroc, on a les chiffres, s'en sort très bien dans l'approvisionnement par rapport au levothyrox. D'autres ruptures de stock ? Par exemple, on m'a parlé de minerine et de tombe au corps, sans faire de publicité à aucun médicament, mais par exemple, ces deux médicaments n'ont pas été trouvés dans toutes les officines de Rabat et on a dû... C'est des produits importés. Les deux sont des produits importés ? Tombe au corps qui l'ont fabriqué localement. Tombe au corps est local. Et l'autre produit ? Alors, par exemple, sur les deux... Les deux qui sont les produits ? Ah, donc c'est une liste carrément. Mais regardons, Madame Ehsan, regardons tous les produits disponibles. Quand en Europe ou en France, l'amoxicilline aujourd'hui est en rupture de stock dans les pharmacies, au Maroc, on a quand même 95% de produits essentiels, sinon 100% de produits essentiels. Non, quand je dis essentiels, ça dépend où on se positionne sur l'essentiel... Je suis d'accord avec vous. ... pour définir si un médicament est essentiel ou pas. Ça dépend également du volume de ces médicaments. Aujourd'hui, il faut aussi voir le volume des médicaments qui est consommé. Quand un volume, par exemple, c'est une tranche qui est réservée à une petite tranche, là, c'est pratiquement des niches. On va importer par un volume. Et des fois, le fabricant mondial peut refuser de délivrer un petit volume au Maroc. Donc, il y a quand même... Madame Othiokil, s'il vous plaît, Madame Sinti. Nous avons aussi un autre problème, c'est qu'il y a une catégorie de médicaments qui est systématiquement, et je le dénonce ici, livré qu'aux cliniques. Alors, les injectables, on galère avec. Les corticoïdes injectables, on n'en trouve pas. Beaucoup de formes de médicaments qui sont destinés directement aux cliniques, on ne les trouve pas en officiel. – De l'importateur à la clinique ? Enfin, du distributeur, pardon. – Du distributeur au labo, je ne sais pas, l'essentiel. Ils ont le droit de s'approvisionner au niveau du labo et au niveau du grossiste. Quand on appelle le grossiste, manquant. Et ils sont disponibles chez les cliniques. Mais c'est quoi ça ? Ça, c'est une infraction de la loi. C'est une entrave à l'accès aux médicaments des patients. Ils n'ont pas envie d'aller l'acheter dans les cliniques, ce qui est illégal. Tout ce qui est dans les cliniques, c'est pour l'usage interne. Alors, pourquoi la disponibilité est menacée au niveau de l'officier ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le patient a le droit de choisir sa pharmacie à 5 minutes ou à 10 minutes de chez lui pour aller s'approvisionner. – Et trouver le médicament dedans, surtout. – Justement, l'accès géographique. – Oui, il n'y a pas d'alternatestérapie. – L'accès géographique est important pour le patient. – Absolument. – Quand il a besoin d'un produit essentiel, il a besoin d'un produit essentiel. – De toute façon, si elle en a besoin, c'est en clinique, il ne va pas aller le chercher en clinique. – Il a besoin d'aller de Le Broge à Casablanca pour aller le chercher dans une clinique ou dans une pharmacie dépositaire. Là aussi, il faut dénoncer. Il y a des médicaments qui sont dans deux pharmacies ou trois pharmacies à Casablanca, deux pharmacies à Rabat, deux pharmacies à Marac. – En complaisance avec les laboratoires. – Et les cliniques, n'en parlons pas. Il y a un problème de déconventionnement. Nous avons l'acnops qui est conventionné avec les cliniques, même pour les médicaments, destinés à l'ambulatoire, dans le cadre du tiers payant. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ce n'est pas une infraction à la loi ? Il y a beaucoup de choses à dénoncer. Et qui est pénalisé en premier lieu ? C'est le patient. Et bien sûr, nous les pharmaciens, quand on n'arrive pas à exercer notre métier dans les règles de l'art et vivre décemment d'un métier pour lequel on a fait des études et tout un investissement. – Oui, c'est l'investissement. – Rien ne protège le pharmacien. – C'est vrai, je voulais prendre la parole. – Oui, concernant les médicaments. – J'avais des questions du coup, je n'ai même pas à les poser parce que le débat… – Oui, absolument. – Concernant les ruptures, les pénuries, les tensions. La remarque générale, c'est que les médicaments plus touchés, c'est les médicaments importés. Beaucoup moins les médicaments fabriqués localement. Souvent, des médicaments monopole qui n'ont pas un équivalent. Et déjà, en 2015, on avait attiré l'attention de la direction de médicaments de la pharmacie en leur donnant des listes de médicaments qui allaient disparaître si rien n'est fait. Et rien n'a été fait et les médicaments ont effectivement disparu. Quand on voit ce qui s'est passé sur les six dernières années, effectivement, un nombre de plus en plus important de médicaments disparaissent. Malheureusement, le plus souvent, c'est des médicaments aussi essentiels et importants. – Mais oui. – Parce que si c'était des médicaments de confort, on s'en fout. Alors, il y a aussi autre chose. Quand un médicament monopole disparaît, c'est très grave. Mais quand un médicament disparaît alors qu'il a des génériques, ce n'est pas grave parce que les génériques prennent de la place. – Alors, pourquoi n'il n'y a pas ces génériques ? – De l'intérêt du système. – Il y a certains produits, les problèmes de brevets. On en a parlé la dernière fois sur ce plateau. – Donc, c'est un problème de brevets ? – Absolument. – Et le droit de substitution. – Et le droit de substitution. – Et de prix. Il est générique, mais on n'a pas le droit. Sachant que la loi ne m'interdit pas. – Alors que le prix, Madame Ersen… – Et sinon, il ne se fera pas à rembourser. Parce qu'il faut se fier à l'ordonnance. – Absolument. Il y a aussi autre chose. Effectivement, le prix a contribué à la disparition de nombreux médicaments. – Ce n'est pas normal que des médicaments disparaissent. En fait, suis-je la seule à penser cela ? Est-ce que c'est normal que des médicaments disparaissent ? – Alors, je vais vous donner un exemple. Il y avait un laboratoire qui fabriquait de l'adrénaline. Je pense que ça revenait à 4 dirhams, le flacon. Mais un flacon, ça sauve une vie de la mort. Et pendant plusieurs années, il a perdu quelque chose comme 6 millions de dirhams parce qu'il le vendait moins cher que le prix d'importation. Il a fini par arrêter. il ne pouvait plus continuer. Donc, il y a des problèmes comme ça. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les prix, tels qu'ils sont pratiqués, ne sont pas indexés sur les prix des matières premières qui ont connu une flambée depuis le Covid. Les coûts logistiques qui ont augmenté avec les prix des carburants et tout ça, rien n'est fait. – Très bien, merci. Merci un dernier mot, Mme Sincissi, justement, sur cette question de conseil de médicaments ou conseils. – Alors, je vais lier votre question d'abord à ce qui vient d'être dit, que le prix ne devrait pas être un obstacle à l'accès aux médicaments et je prends pour exemple les compléments alimentaires que vous avez cités tout à l'heure. Les compléments alimentaires aujourd'hui qui sont avec une TVA de 20%, qui sont à des prix beaucoup plus élevés que les médicaments de base et les médicaments de confort ou conseils pour lesquels nous avons milité à un moment et dont la majorité est importée. Donc aujourd'hui, il y a quand même et le patient, des fois, ils sont promotionnés auprès des médecins qui les prennent pratiquement pour des médicaments, qui les prescrivent et le patient ne s'en rend compte que quand il n'est pas remboursé sur ce complément alimentaire. Donc voyez bien que des fois, le prix ne pose pas de problème aux patients. Alors que, quand on dit pourquoi nous, on veut encourager la fabrication locale, même des compléments alimentaires, parce qu'il y a un savoir-faire, parce qu'il y a une souveraineté et une qualité, d'abord qu'on maîtrise, parce que nos autorités veillent vraiment à la qualité des médicaments produits au Maroc et il y a une sécurité et une indépendance thérapeutique. Il n'y a pas que la production locale et la consommation au Maroc qui va être impactée, il y a également l'export. On a oublié d'en parler dans ce PLF. Aujourd'hui, on va devenir, vous avez dit qu'est-ce qu'on va perdre ? On va devenir beaucoup moins compétitif, aussi bien au Maroc qu'à l'exportation. Et quand on sait… Pourquoi ? Parce que le prix qu'on va être… Parce que l'export, quand on exporte, on n'est pas les seuls à exporter, notamment dans les pays du continent. Et vous savez, cette question… Non, mais vous exportez avec ou sans la TVA du compte ? Non, sans la TVA. Non, non, mais on récupérait la TVA justement. La TVA qui rentrait dans le coût de production était récupérable. Aujourd'hui, si on ne peut plus récupérer la TVA et qu'on va continuer quand même à exporter, et j'espère qu'on va continuer à exporter, et vous savez ce que cette question du continent représente pour sa majesté, notamment pour la souveraineté. On ne parle pas que de la souveraineté nationale, mais de la souveraineté continentale parce que nous sommes du continent et qu'on voudrait apporter les médicaments de qualité à notre continent. Donc, vous voyez, tout ça va… Le message est clair. En tout cas, on va certainement revenir… Pour le médicament conseil, pour répondre à votre question, en 2014, on avait soumis un projet pour le médicament conseil, justement. Ce médicament conseil qui ne serait pas remboursé par les caisses de l'État, donc aucun impact sur les caisses de l'État, et qui serait considéré comme un médicament confort pour le patient. Merci, Laëla Sintissi, directrice exécutive de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à Sadiya Moussaoukil. Malheureusement, le temps de l'émission a été coulé. On va certainement revenir à la question des officiers. On ne s'enquête pas. Très, très bientôt. Mais en tout cas, merci beaucoup de vous être déplacés à nos studios et d'avoir participé au débat, d'avoir enrichi ce débat. À vous également, Abdelhakim Zalim, merci beaucoup. Et mes remerciements aussi à Abdelmijid Boulaïch. Merci. Rien, c'était un plaisir. Merci à vous pour votre fidélité à questions d'actu. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada